Tentative de meurtre et même combien même tu provoques dans la rue Mais gars tu vas pas agresser un mec Qui a déjà backstab un gars On m'entend Bon quand est-ce qu'on les condamne Alors écoutez monsieur Déjà on va attendre la fin du jugement Déjà On va laisser un peu le tour Si paroles et des provocations ne justifient aucunement Une tentative d'homitié Moi aussi je sais crier Oui je respecte Allez c'est reparti tout le monde vous grandit ses oreilles Et on commence Allez-y monsieur Très bien Monsieur Jeveux Blanc Avait dit en gros que Peut-être la dame a pas entendu Et c'est en aucun cas provocateur Il avait dit Bon je te payerai On fera ça dans la banquette arrière Peut-être que la dame a pas entendu Je rejette le témoin Est-ce que je peux terminer ? Merci bien Et la dame avait dit On a le droit de rejeter le témoin non ? Ok En gros peut-être elle a pas entendu Elle a seulement entendu Je te donnerai l'argent Bref Tout ça passe Et mon ami Kenny Quinko S'était énervé sur ce moment là Il a fait quelque chose qu'il fallait pas Il l'assume totalement Qu'il lui a envoyé un coup de couteau Il l'assume totalement Bref Après tout cela Après tout cela La personne est au sol On appelle les médecins Voilà Ils se relèvent Et nous Moi et monsieur Et monsieur Kenny Quinko On est sur le trottoir menotté Et lui Il est au milieu du trottoir Et il crie devant tout le monde Vraiment tout le monde Il met des panneaux Il marque 30 dollars 40 dollars Et voilà Objection à votre renière Laisse moi terminer Il dit Oui c'est des prostituées Venez Ils font pas cher Venez 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 Finissez les C'est des prostituées C'est des prostituées Moi je demande On me démenotte Et quand il me démenotte Je lui ai mis un coup Voilà Je l'assume Et monsieur aux cheveux Tu m'as bien assumé La savonnée de prochainement En prison Tu vas voir Ferme ta gueule Pourquoi avoir mis un coup Et Parce que Depuis tout à l'heure On est menotté Et il soude notre gueule Il vient devant nous Il nous nargue Il prend des panneaux Il crie devant tout le monde Dans la rue Et le voilà C'est des prostituées Venez Venez Il m'a déménotté Je lui ai mis un coup Monsieur aux cheveux C'est des médecins On est d'accord les mecs On est d'accord les mecs Je sais pas quoi là Ses cheveux Il vient Il prend notre voiture Et il part avec Quand il m'a déménotté Je suis allé voir la voiture Et il est parti avec la voiture Il l'a tracé On l'a plus revu Qui est le propriétaire de véhicule D'ailleurs ? Monsieur Kenny Quinko Super bonne cette voiture Voilà Encore des provocations Sur provocation Je vous ai dit déjà Que je l'ai rangé sur le parking Mais pas du tout Vous êtes allé super loin Avec le parking Il est à Madagascar Non il était juste en face Il fallait ouvrir ses yeux C'est pas de mecs Vous avez les mecs qui tombent Exactement Il faut cultiver la différence Et non l'indifférence Fière d'être gay Objection Juste en face de la scène De la scène de crime Il y avait un parking Et il ne l'a pas déposé ici Contre objection Vous avez modifié votre version Jusqu'aujourd'hui Ah non il n'est pas modifié Il n'y a rien modifié du tout Je me suis entendu Puis-je passer à la barre ? Oui Karim C'est tout ce que vous avez à dire Je vous remercie Je demande Le monsieur vous vous appelez Alors moi c'est Vito Galluccio Vito Galluccio J'avais votre nom Il était écrit juste là C'est ça Très bien Alors moi je vous explique ma version Attendez monsieur Vito Galluccio Date de naissance profession s'il vous plaît Je suis le 26.05.1998 Et je suis actuellement Le majordome de monsieur Dove à Pitbull Oui c'est moi D'accord je vous remercie Vito d'ailleurs Le majordome D'accord allez-y Dites-moi votre version Monsieur Vito Galluccio Nous d'ailleurs on est allé retirer pas mal d'argent A la banque Parce que nous avons des fonds pour une association Cette personne est là en train de faire des choses bizarres sur les guichets Je sais pas ce qu'il faisait Et même la personne avec les lunettes noires A dit essaye de regarder le code de monsieur Dove à Pitbull Pendant qu'il le retirait Du coup moi en tant que majordome Je les ai fait sortir Ah oui ça c'est vrai Je les ai fait sortir poliment Ils sont sortis Ah oui c'est vrai Puis on est parti direction le garage de mécanique Et là ces deux personnes ont commencé à avoir des propos sur le physique de monsieur Habitbull En disant qu'il avait une chevelure grasse dégueulasse et j'en passe Merci Mr Main Ils ont commencé à C'est eux qui ont commencé à s'exprimer envers vous Vous dites Exactement Exactement oui Ensuite Objection Non ferme là Comment ça ferme là Je t'ai pas manqué Un shampoing conseiller à monsieur Habitbull Objection refusée Je ne lui ai pas coupé la parole pendant qu'il parlait C'est pas grave tu donnes pas des termes pareils Oui j'écoute votre objection du coup On n'a pas pu insulter la personne Parce qu'on était dans une voiture à vitre fermée Donc même si on avait dit quelque chose Chose qu'on n'a pas faite Je ne sais pas comment ils auraient pu entendre quoi que ce soit Et il n'y a aucune allusion Mais on n'a strictement jamais rien dit Et la dame une fois de plus était là Et monsieur le policier était dans la voiture là-bas Donc avec eux Donc je peux vous assurer qu'il n'y a jamais personne Qui a commencé à rabaisser qui que ce soit à ce moment précis Feu terminé pour moi Très bien merci pour votre objection Allez-y continuez Ils ont voulu en plus regarder les gars Ensuite ces personnes là sont descendues Parce que monsieur le shérif Nous on cherchait le véhicule qui avait été volé Et du coup On cherchait le véhicule Donc il les a arrêtés pour un contrôle d'identité Et là Ces personnes étaient un petit peu genonnées On commençait à menacer A parler de mon père Comme quoi j'avais deux papas Juste pour flatter l'orégo Donc il faut commencer à me dénigrer En m'appelant La truffe Donc moi je suis parti Et en fait quand je suis revenu Monsieur Habitboil était au sol Avec une lame d'à peu près 7 cm Sachant que là ils vont prendre Normalement Si tout se passe bien Ils vont prendre le cher 7 cm Vous avez mesuré 7 cm Oui 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 Monsieur le shérif Il va rien comprendre Et franchement si je l'essaye J'ai l'arme avec moi là C'est quoi ce lien ? Je comprends pas Je comprends pas Et du coup il a été transféré à l'hôpital Le véhicule de monsieur cheveux bleu Je trompe Non s'il te plaît Fait pas ça Il va se sentir trop puissant J'ai donc pris l'initiative Afin Je suis juste censé ouvrir la porte là putain Vous avez pas de portier ? Ils sont en grève Ils sont en grève Ensuite du coup j'ai déplacé le véhicule Et là il s'est retrouvé à la fourrière Parce que c'était un parking privé On lui met le contrôler maintenant ou après ? Il n'avait pas de ticket pour le parc relais On attend qu'il soit condamné après On y va les gars On achève la chose On achève la chose Donc le véhicule s'est fait embarquer Et là ils sont rentrés dans une phase des gauches Je vous pose une question monsieur Vito Gallocho Vous avez pris usage du véhicule de monsieur Kenny Sans lui demander son autorisation Comme cette personne venait planter un individu Je pense que c'est droit Il y a pris ce qui est sur effectif Oui mais vous n'êtes pas agent de police monsieur Vito Gallocho Je suis ancien officier 33 LST Oui justement ancien Les gars attendez on va voir après Je vais voir comment ils vont réagir C'était un comportement de bons citoyens Parce que là ils veulent trop gagner Il a volé ma voiture avant que je le cutte Moi je m'en bats les couilles Je le cutte Je le cutte Je le cutte C'est juste pour voir si le serveur a une logique C'est un terme comme un outre On désigne un hack qui a été commis Ah il a volé la voiture avant Ce qui a pu vous énerver Le véhicule vous l'avez pris juste avant que monsieur Dove Abidibol Il a dit quoi je le cutte ? Ce qui montre son absence quand il est parti et qu'il est revenu avec la lame dans le ventre Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est ce qu'il raconte ? Qu'est ce qu'il raconte ? Qu'est ce qu'il raconte ? Qui n'importe quoi ? Qui n'importe quoi ? Contre objection votre renheur Contre tête de Javel Puis-je laisser la barre à... M. Tête de Javel monsieur M. Attention au mensonge quand même Monsieur Kenny Quel mensonge ? Le rapport de police Le véhicule a été volé Après le coup de couteau Excusez-moi maître je me sens pas dans un tribunal Avec ces personnes qui font des réactions De gamins, des chers ou je sais pas quoi Je me sens vraiment pas dans un tribunal Je me fais insulter depuis qu'on est dans le tribunal Rabaisser Est-ce que je dois m'énerver Est-ce que je dois vous mettre tous 1000 dollars d'amende Pour demander le silence 1000 dollars j'ai l'argent Ah la la il ferme pas sa gueule 1000 dollars au monsieur S'il vous plaît shérif Pardon ? Alors c'est moi la victime ? Comment ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Je vais vous apprendre à voter un petit peu dans mon tribunal Monsieur Habitbol Je vous avoue monsieur le juge que je me sens vraiment pas bien Quand on est allé aux OMS Vous savez dans ma vie de tous les jours je suis insulter par rapport à mon orientation sexuelle Les propos qu'il a tenus envers moi ça m'a assez choqué Vraiment ça m'atteint personnellement Je comprends totalement Aujourd'hui trop de personnes subissent d'agressions orales Suite à leur orientation sexuelle Je vais lui mettre un doigt Surtout qu'il a dit que j'avais deux pères Là t'es en train de me jouer le fou parce que je t'ai dit t'es une truffe C'est pas une ronde T'as dit que j'avais deux pères Que veut dire une truffe ? Je ne comprends pas Je ne peux pas m'expliquer Je ne sais pas En gros une truffe ça veut dire quelqu'un qui se fait passer pour une victime alors qu'il est très très fort C'est pas ça ce qu'il veut dire C'est une bonne actrice Il y a deux secondes elle a insulté et là elle pleure C'est une très bonne actrice Je vous demande un peu de silence s'il vous plaît encore une fois Sinon je remettrai mille dollars à la personne qui parle En plus il a dit que j'avais deux pères Je ne vois pas comment il a eu ces informations là Il n'y a pas Excusez moi objection C'est pas une honte d'avoir deux pères J'ai mon oncle qui est avec un homme J'ai mon même deux pères de basket Moi aussi j'ai deux pères de dînes Ils ont commencé à m'appeler la blonde as A me dire que j'avais le cul triste Et moi tu m'appelles bien Nidja J'ai dit quelque chose Donc d'une part nous avons des propos homophobes De l'autre part nous avons des propos antisémites Monsieur objection votre honneur Non non pardon ne dites pas ça à la vie en l'air Non 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 objection votre honneur Ils ne savent pas les juifs Allez dites le Qu'est ce que vous pensez des juifs Il y a vraiment une objection à Faroude Je vais le planter Il a dit qu'il allait le planter Il l'a dit Il l'a dit La noiselle qui me menage de mort Et de ses goutos Bah c'est bon Ah non 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 Il n'y a pas menacé de mort Tu vas mourir parce que t'es vieux Monsieur le juge Je ne me sens pas du tout en sécurité Avec ces deux personnes là Retournez à votre bar S'il vous plaît monsieur Vittorio Galluccio Très bien Je vais demander du coup A monsieur Dove Habitbol S'il a des réclamations Auprès du tribunal aujourd'hui Oui bah je vais porter plainte Je vais confirmer ma plainte Regardez Ça va se faire maintenant Je porte plainte aussi Tenez vous prêt Attends Je vous demande De porter plainte Votre plainte vous l'avez déjà déposé Oui je sais Je vous demande vos réclamations Aujourd'hui Concernant la personne Qui vous a agressé Ah bah la réclamation Ça va être très simple Déjà ils vont devoir remettre Un chèque de 10 000 dollars Euh non 100 000 dollars À l'état d'Israël Pour les propos antisémites Qu'ils ont tenus Il va y revenir On sait que le consulat Ensuite Attendez C'est sur mes réclamations Veuillez les entendre Antisémite Voilà c'est trop Monsieur je peux pas rester là Voilà il y a Ensuite Il y a eu préjudice moral Préjudice moral et physique Regardez 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 Il fuit le jugement En fait monsieur le juge Il peut dire quelque chose Depuis tout à l'heure Le vieux là Il dit antisémite Antisémite Il faut arrêter de dire ça Parce qu'il a jamais parlé Ce sont ces réclamations C'est moi qui vais prendre Ce qui a provoqué Cette agression Visiblement Vu que c'est un acte Isolé d'antisémitisme C'est important de préciser Puisque derrière Il y a eu des préjudices Physiques et morales Concernant ma personne Puisque derrière Viens ici J'ai eu Comment dire La police ne m'a pas soigné Correctement Puisque dois-je le signaler Aussi monsieur le juge J'ai pas été soigné Correctement Je suis allé à l'hôpital Oui Et ces trois policiers Qui ont essayé De me soigner Ils ont fait du bordel J'ai même pas eu Les points de sauture Je me suis encore Visé de mon sein Donc disait Vous avez pas eu Les points de sauture Voilà exactement Donc je porte plainte Également Contre les UMS Également J'espère que leur assurance Couvrira bien évidemment Les dommages et intérêts Et les attirés Ensuite Concernant Javel Enfin le monsieur Avec les lunettes Il a les cheveux bleus Lui il m'a violenté Donc je lui demande 50 000 dollars Et l'autre personne 100 000 dollars également Tu rêves hein Moi aussi j'aimerais Demander les droits de la télé Et je rajouterai Pendant qu'ils subiront Leur peine en prison Qu'ils me montrent une vidéo 2 En train de lâcher la savonnette Et ensuite les actions Qui vont suivre S'il vous plaît monsieur De va vite bol Oui Vite ma mère Je suis pas dans le tribunal C'est une caméra Oui c'est ça Je veux une vidéo Voilà comme ça De toute façon Vous irez en pigeon De toute façon Je vous ai entendu Monsieur Habitbol Vous pourrez retourner à votre place Euh J'appelle donc Monsieur Oui Monsieur Kenny Quinto Je vous demande donc Vos réclamations Là il va rajouter Allez là Les gars attention Showtime Il va rajouter Moi les réclamations Elles sont très simples Je demande pas d'argent J'ai pas besoin de ça Pour faire ma vie Je demande juste à ce que Toutes les plaintes Ou tout ce qui a été commis Envers moi Ça soit retiré Pour unique raison J'ai été Entre guillemets Harcelé toute la journée Vous l'avez vu A ce lieu même Ici présent Que dans ce lieu Qui est quand même Un lieu où on doit être sérieux Et régler les choses Convenablement Sans soucis Qu'il y a eu beaucoup De manque de respect Et vous avez vous même assisté Au fait que je n'ai jamais Manqué de respect Que ce soit On porte préjudice D'antisémitisme Alors que je n'ai jamais Fait ce genre de choses Ni même raciste Ni même parler de religion Tout ce que vous voulez Sachant que vous même Vous savez Dans cette ville Les propos racistes Sont strictement interdits C'est très très grave Donc je ne me serais Jamais parmi ça Je peux l'admettre Hier que j'ai fait Une remarque assez désobligeante Sur le fait que Cette personne là Est-ce que je lui demande De s'excuser On oublie tout les gars On va voir Je l'accepte C'est la vérité Je demande quoi Qui s'excuser À genoux Et il faut savoir Que tout humain A une barrière psychologique A ne pas franchir Et au bout d'un moment Vous savez que le harcèlement Dans la vie de milliers de personnes Ça n'a jamais mené Ces personnes là A être forcément De bonnes personnes J'en suis arrivé A faire certaines choses Car voilà Excusez-moi C'est une séquence sentimentale On sortait les violents C'est quelque chose Que je ne comprends pas C'est-à-dire On passe une seule journée S'il vous plaît Silence S'il vous plaît Merci Une journée Oui Ça peut paraître court pour vous Mais vous ne connaissez pas ma vie Vous ne savez pas Ce qui m'est arrivé dans mon passé Il y a un moment Vous accumulez certaines choses Et c'est difficile De vivre de cette manière Vous avez un projet de vie Monsieur Monsieur Comme tout le monde Je réussis à ma vie Je veux une famille Je veux des enfants Il veut être figurant Dans un film Comme American Esterix Monsieur S'il vous plaît Monsieur Et on me demande des dommagements Vous voyez pourquoi J'ai l'impression d'être là pour rien Non non C'est leur droit de demander Bien sûr Ensuite c'est à moi de l'accorder Oui de demander Mais dans le respect Dans ce cas là Exactement Enfin voilà Je vous ai dit Tout ce que j'aurais souhaité Et sans plus Bon Monsieur Je suis prêt à mettre un contre-pied A cette histoire Pour ma plainte Je peux retourner à la passe Vous pouvez retourner Oui Oui je vous écoute Oui Katarina Elle m'a dit oui Katarina Il n'a pas dit oui Merci à Pitbull Merci Alors il aimerait juste porter plainte par la suite Et que vous soyez Comment on dit Comme moi en fait Preuve Qu'il a fait une agression Verbale Enfin Je suis ni une pute Ni une soumise Il m'a donné l'argent Parce qu'il a fait la course C'est tout Et c'est comme les harcèlements Donc il voudrait porter plainte Pour harcèlement Je vous ai donné 20 000 dollars Pour une course Et maintenant vous voulez que j'ai asservé Mais je comprends pas Qu'est-ce que ça va ? Mais je comprends pas On est déjà en jugement Comment on porterait plainte en fait ? Non 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 Je porte pas plainte Je voulais juste dire au juge Qu'après il veut porter plainte Et qu'il sera la preuve que c'est vrai C'est tout Fin de l'histoire D'accord M. Vito M. Karim M. Katarina Était juste là en tant que témoin Je jugeais juste le crime Qu'il y a eu du coup de couteau Je n'ai pas besoin d'entendre Les réclamations des autres personnes Très bien Exactement C'est moi la victime dans l'histoire D'ailleurs à Suzy M. le juge J'aimerais porter un contre-pied Si par exemple Je propose de lever la plainte Et qu'il s'excuse Comme ça devant moi A genoux Bien évidemment Je maintiendrai quand même Le montant de l'amende Qui sera pour les préjudices Cours et morales Et blessures Voilà Je lui demande Je vais bien lever ma plainte Mettez-vous à genoux Et excusez-vous En face de moi Et je suis prêt à lever cette plainte Tout de suite Toutefois Si M. Kenny accepte Si Kenny Quinto accepte Je serais d'accord du coup Que vous leviez Je vous tends la main Bien sûr Je trouve ça très gentiment Je vous tends la main Regardez J'essaie de vous sourire M. vous trouvez ça normal Qu'ils me disent de mettre à genoux en fait ? Non mais je demande Des excuses insérieures Forcément à genoux Mais une bonne poignée de main Ça peut suffire je pense Il s'excusera aussi De tout ce qu'il a fait aussi non ? Oui bah je pense Il vous tend la main Donc c'est une sorte d'excuse Il s'excuse aussi Je suis pas anti-sémiste Comment ça ? Je suis pas anti-sémiste alors Oui je veux bien le croire Mais mettez-vous à ma hauteur Et baissez le regard Et excusez-vous Non je vous regarde dans les yeux Vous êtes un homme Je vais pas baisser les yeux Puis c'est plus sincère dans les yeux quand même Prenons-y ses excuses J'aurais préféré plus Je pense que les vrais hommes baissent des hommes Allez-y on vous écoute Allez y'a là Je m'excuse de vous avoir poignardé monsieur Oui Et de m'avoir bien évidemment bousculé Maltraité puisque j'ai reçu des violences également Par la suite Ça c'est lui Putain comme la pute C'est la personne derrière moi Moi je vous ai juste Et raflé c'est tout D'accord Au diavel maintenant La tête de ma mère C'est pas moi qui me fait juger La vie de ma mère Il vient de mettre un vent là T'auras oué l'ou mon pote Très bon monsieur La tête de ma mère C'est trop frère Et voilà S'il vous plaît Shérif Mettez-le en arrêt Qui a le bordel Qui est de l'incroyable Lui monsieur le juge Lui s'il a pas être de bord Mon nez Mon nez Mon nez Il m'a cassé le nez Oh putain On a quand même Cette personne qui a agressé Une personne au sein du tribunal Ah mon nez Vous l'emmenez Vous l'appelez Vous l'emmenez Pour qu'il le mette en garde à vue Pourquoi ? Il m'a cassé le nez Aïe 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 S'il vous plaît Je vous demande un peu de silence Billy vous pouvez me sortir Cette personne du tribunal Et le bonnoté s'il vous plaît Monsieur le juge Je demande J'ai intérêt Mon nez Bon bah c'est de la maison derrière C'est chaud là Ouais Monsieur le juge Vous voulez que je sorte qui ? La personne avec les cheveux bleus Qui a agressé la personne blonde Mais il vient de sortir Il vient de sortir Et voilà Vous m'interpellez cette personne Et vous appelez la police s'il vous plaît J'ai mal au nez Bon arrête de faire ta chouchotte là C'est bon Sois pas gay Alors très bien Donc vous désirez toujours retirer votre plainte Monsieur Abitbol Oui c'est bon J'ai l'impression qu'il a présenté Très bien Je vais donc prendre une décision de justice Envers monsieur Kenny Conito Venez venir à la barre s'il vous plaît Ici ? Oui Non à la barre où il y a monsieur Abitbol Je lui demande de faire une petite danse ou pas pour moi ? La danse du Voilà Monsieur Kenny Conito Aujourd'hui le tribunal de Los Santos Vous reconnaît Non coupable des propos antisémistes Et tout ce qu'il y a Vu que la plainte a été retirée Mais toutefois Concernant le crime que vous avez fait Envers monsieur Abitbol Pour éviter toutes sortes de récidivies Il s'est échappé monsieur le juge Il s'est échappé Un mois de sursis C'est à dire que ce n'est pas de la ferme C'est du sursis Si vous reprennez quelqu'un Ou vous êtes pris dans ce type de fait Des travaux d'intérêt généraux s'il vous plaît Vous risquez de pris bien sûr Oui votre amende vous avez déjà été demandée Mais vous risquez aujourd'hui De retomber pour un mois de prison Si vous êtes pris sur le même style de fait D'accord Concernant votre vie Je vous conseille aussi de trouver un travail Dans la semaine L'histoire de vous insérer socialement monsieur Quinto Je vais trouver mais j'ai encore ce qu'il faut dans mon compte Pour pouvoir tenir très bien Oui c'est l'histoire de s'insérer C'est pas pour votre gain d'argent Trouvez-vous un petit boulot bien sûr Si c'est pour balayer les trottoirs ou autre C'est l'histoire de vous insérer socialement Et regardez quand même vos fréquentations Parce que peut-être que j'avais un plan très bien équilibré Non je vais faire attention Oui Et il vaut mieux parfois discuter S'insulter Exactement Que de se donner un coup de couteau Oui J'espère que vous l'avez bien compris monsieur Kenny Quinto Oui maître Il n'y aura pas de prochaine fois Un moindre fait vous risquez de partir un mois en fédéral D'accord maître Je vous remercie je lève donc la séance de cette affaire Ah bah c'est bon Au revoir Merci bien Nous pouvons disposer Arrête de rire C'était un p'tit C'était un mec en fuite Y'a un mec en fuite Tête du javel Il a complètement craqué ce con Et oui Il était en ego totalement Il m'a pété le nez ce con C'est pas grave Ça t'évitera de faire des rim jobs maintenant C'était déjà dit que c'était pas bon pour toi Bordel il a volé notre voiture en plus Le con Ah mon dieu qui d'incroyable le merde Bon bah après le process Là bas la voiture Il a volé la voiture il a clé Allez Allez on y va Bon qu'est-ce qui c'est Ma voiture Va récupérer la clé de la voiture petit tweet Tout de suite Ouais les gars je vais couper le live Il y a Twitch bug à fond Ça me casse les cons Je vois même pas le chat Je vois un message sur 5 Merci à MrMaid Et merci à Liliang Je relancerai peut-être plus tard Ouais salut bonjour Non Oui bonjour Il s'agit de notre véhicule Merci de vous filer les clés S'il vous plaît Merci De quoi ? Parlez de quel véhicule ? Celui-là c'est un véhicule volé C'est de l'autre Merci Ça va bien le véhicule volé Donc c'est pas le vôtre C'est un véhicule qui nous a été volé Ah bah Lila tiens C'est bon Vito c'est bon c'est ce véhicule ? Oui c'est celui-ci oui D'accord très bien Calme Oh putain j'aurais fait un Oh le cartil de folie Qu'est-ce que tu peux faire là-dedans ? La grosse pute J'ai l'impression que C'est une affaire entre lui et toi Putain on a fait une affaire personnelle Je me crampe ? Oui c'est vrai J'en ai fait une affaire personnelle Mais comment vas-tu faire ? Il a de sacré point T'inquiète pas J'ai ce qu'il faut dans le froc Parlez dans le chat Mettez test Pour voir Parce que je sais pas s'il se passe En tout cas c'était bien marrant Comment il s'est excusé Il a bien baissé les yeux Rache sur l'argent direct Le jaguar Si tu m'as tué Non mais je vais continuer Mais si ça bug le chat Après les mecs Je peux continuer à faire le live En mode radio Par contre là mon cheveu bleu J'aime bien vouloir les gars C'est pour ça en fait Oui de toute façon lui à mon avis Il va dans la prison Lui de la savonnette T'inquiète pas qu'il va y en avoir Ça va faire office de suppositoire Dans son petit canu Et j'ai hâte de voir ça Est-ce que tu veux aller faire un tour A ton magasin de vêtements T'as vu comment T'as vu comment Il a baissé les yeux Quand j'ai demandé De s'excuser Oh comment j'ai joui Intérieurement j'ai joui Ce qui m'a bien fait rigoler C'est que Il a dit J'ai passé une mauvaise journée Du coup je pense que vous pouvez me comprendre Ça l'avait tous épêché ça La mauvaise journée C'est pas mal ça Oui c'est sérieux Il a voulu s'excuser Attentionnellement Mais monsieur le juge Il n'a jamais pris en compte 16 Quel incroyable connard Putain Normalement c'est la base Tu t'excuses T'as fait une connerie Tu t'excuses Bon ça marche ou pas les gars Dites-le moi Il faut qu'on aille chercher Les certificats Pour ton magasin de vêtements Comment c'est le certificat Oui Ton titre de propriété Tu magasin de vêtements Tu l'as récupéré ou pas Comment c'est le titre de propriété Tu m'as dit qu'on allait tout rager Dans ce quartier Il y a des gangs Ah bah là on y va Bah oui Les gars ils vont mal le prendre Les gangs si je leur dis Que je vais tout rager Si je vais tout raser Pour acheter J'aimerais bien le caler Ce RP là Quitte à mourir Autant le faire bien Tu veux rager quel quartier Les jeunes Les bleus Ou les violets Ou les rouges On va tout tester De toute façon C'est des quartiers Chleguis Ça pue la race Ça pue sa race Ça sent le HLM pourri Mais si on les éjecte De leur quartier Ils vont aller où ? Ils vont aller vers les belles À mon avis Ils n'utilisent pas des poils Ils utilisent leur parabole Pour qu'ils l'emmerdent Ces clochards Ça pue la piche Ça pue déjà la piche Attends on n'est pas crédible Si tu montes devant Monte derrière On n'est pas crédible Ah mais c'est une deux places Mais il est con lui C'est vrai C'est la sport C'est guignol C'est Stilax Mais les RPG Après le serveur Ils vont passer Une version V5 D'ailleurs La prochaine version On fait quoi ? Rappelez-vous Ne rentrez pas dans les quartiers Attendez un peu C'est jusqu'à là Qu'on a le droit d'être Regardez Regardez De loin Si ils sont là Avanchant Personne Allons voir les poussins Oh my god Il m'a pété le nez Lui quand même C'est les poussés Pio Les poussés Pio Les poussés Pio Vous pensez qu'ils vont mal Le prendre Si on les appelle Les poussés Pio Ah oui On risque de passer Un mauvais quart d'heure De toute façon Je vous dispose De moyens illimités Pour les acheter Les uns après Les autres Ça va être Mes petites peux Ils sont là Ils fument Bon alors les clochards Salut l'auré Les hardis Alors Toujours en train De délire La micrave La micrave Ici la bibi Il fume des gitanes Regarde Il fume des gitanes Bon la con de vorace Vous voulez un ton car Suce pas le chip Ça te bâtard Allez hop La con de ta race Ils sont vos chefs Appelle ton boss Appelle ton boss Tout de suite Je vais tout râcher Oh putain Qu'est-ce que t'as foutu ? Qu'est-ce que t'as foutu ? Qu'est-ce que t'as foutu ? Je sais pas Moi je sais Il paraît que c'est le langage Des ceux qui fument Ton car T'aurais pas un petit ton car Plutôt smooth Sans gitanes Sans filtre Ouais C'est une petite roulée Je connais pas le langage Des ceux qui fument Réponds pas à ce schlac Merci Oh Kinder Balbuino Le hitman de service Comment il va ? Réponds pas C'est un crâne pour toi Et merci à Lilian Que j'ai oublié de tout à l'heure Vous parlez comment ? Ouais il y a un langage Ouais mais il y a un code Quand t'es fumeur Non ? Salut Je suis en overbuzz De nicotine T'as vu le Oh le café clop Tiens Salut Ils ont l'air d'être bien armés C'est l'air d'être un gang T'en fais pas Tout ira bien J'espère que Oula Je crois qu'il a un De t'en fais pas Ce sont des gentils garçons Ils vont acheter du textile Je vais les débaucher Allez les gars On va au paintball Depuis chez vous Bonjour les gigolos Je dispose d'un magasin de textile Si vous voulez passer Je suis en train de débaucher ici Ça vous va ? Comment ça gigolo là ? Ville ma mère Parle le bien Et comme toi Poussin pire là Non non vas-y c'est bon Tranquille Vas-y Nous sommes là pour le business Ah ça c'est pas bien Ah bah c'est bon Ils vont déguerper du magasin Ça commence à sortir le faisant C'est très bien Bon on va faire quelques essayages Venez Vous devriez vous changer Votre jean slim tiens Allez-y profitez-en Oui je devrais mettre quoi ? Bon les tacos belles Dis plus chez vous S'il vous plaît Eh par contre Ferme ta gueule toi Ferme ta gueule il m'a dit Hein quoi ? J'ai rien dit moi Je sais pas si votre monsieur là Le poulo Eh ça c'est un poulo brise ça Ça vous que dalle ça C'est un barbès Laisse-le ce putain de vieux de merde là Il parle pour rien Comment c'est il parle pour rien Eh je suis dans le textile Bougez plus les pistons Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Arrêtez J'ai de l'argent J'ai de l'argent à vous donner Si vous voulez Laissez-moi Vous me faites mal Pourquoi vous êtes armés ? Vous n'avez pas le droit d'avoir des armes Allez monte Je te prends ta radio Ton téléphone Donne-moi tout C'est moi C'est moi Là la rouge Plus vite Rassurez-moi C'est pas Accélère Accélère Ils sont tellement prévisibles C'est tellement ça Nero A aucun moment On n'aura droit à un saignant S'il vous plaît J'ai une famille des enfants Je dirige à ma caselle de textile Vous me connaissez ? C'est dans ma billboard Vous me connaissez ? Je suis juif Au-dessus c'est le soleil Vous n'avez pas le droit De me prendre à ma personne Il peut vous arriver De grosses déconvues Je connais du moment Ferme-la On va juste faire un brincage T'es notre otage C'est tout Ferme ta gueule Ah d'accord C'est bien Vous n'avez pas de bouteille d'eau Comme tous les Uber Alors Si on va donner ça là-bas Ah merci Parce que j'ai soif là Ah bah ça va en fait Il va rien nous arriver Si Vous en faites pas Je dirai rien De toute façon Vous avez tous des masques A part un de vous trois Qui sort le faisant J'ai aucun indice Vous concerne Putain C'est pas possible Vous allez manger Ou ta couche ou quoi ? Ouais C'est bien ce que je pensais Vous avez traversé la frontière américaine Pour deux mexicanos Vous avez de la chance Que je souviens Ferme-la Ferme-la T'as une carte d'identité sur toi Oui j'ai une carte d'identité Vous allez en faire quoi ? De là à moi Attendez Comment on fait pour donner ? Voilà Qu'est-ce que vous allez en faire ? Tu me l'as donné à moi Ah c'est pour leur dire Que vous disposez d'une personne VIP Ah c'est bien ça C'est quoi son nom ? Y'est pas y'est pas y'est pas y'est pas Y'est pas y'est pas petit y'a pas y'est pas J'ai affaire à des amateurs en braquage putain Il s'est un con Il vient dans l'intérieur Oui je dis ça Accélère À l'intérieur C'est bon c'est bon C'est bon c'est bon Je vais m'énerver là Dans le magasin C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon C'est ma bijouterie C'est la mienne en plus non ? J'ai plus Mais arrêtez putain qu'est-ce que vous faites c'est ma bijouterie Ne touchez à rien s'il vous plaît Ne touchez à rien C'est ma bijouterie Attendez je vais boire chez soi Enfin attendez je suis tombé dans des pommes La carte d'identité Oui c'est bon je vous la donne Attendez Vous me faites mal putain Vous me lâcheriez le coup Troc chélil trois chélil deux secondes Reste là C'est bon je vous la montre c'est bon Tu la passes mon collègue Vas-y passe moi la carte d'identité Arrêtez arrêtez de prendre mon argent Arrêtez Arrêtez putain Prenez pas la carte d'un délice Pas les émeraudes s'il vous plaît Pas les émeraudes C'est une édition limitée Et touche pas à ça avec tes mains de mexicanos là Touche pas à ça Passe moi la carte d'identité Oui c'est bon je vous la passe c'est bon Vous allez en faire quoi Putain il n'y a pas un bouton Il n'y a pas un bouton D'ailleurs là putain Ils sont en train de voler les montres Putain celle que Christian Clavier Il n'y en a que deux au monde Prends l'occasion L'occasion c'est japonais allez-y Faites vous plaisir c'est de la merde Je m'emballe les couches Les htc wish Eh bien vous pouvez te la donner ta casio Donne-nous l'occasion Ils trouveront jamais le coffre-fort de toute façon Voilà je vous ai montré ma carte d'identité c'est bon Fais-lui une photo Vous êtes sérieux attendez Il s'appelle Habitball A Eh manquez pas de respect Vous êtes antisémite Habitball A Sur la Torah si tu continues à dire ça Ah mais monsieur Non non s'il vous plaît pas les Rolex S'il vous plaît touchez pas à ça Eh bougez pas bougez pas T'inquiète pas ils trouveront pas le coffre-fort Major Diop Qu'est-ce que vous avez brandi encore C'est quoi système de sécurité A Dupal J'ai fait renforcer les portes Je sais pas comment ils ont fait Pour pénétrer comme ça On pénètre Vous êtes sérieux Normalement il y a un système En plus ces idiots Ils ont laissé les plaques d'immatriculation Visibles sur leur véhicule J'espère pour vous que c'est des véhicules volés Ah bah Qu'on est quand pour prendre nos véhicules Ah là là les gens Ah là là Toi soif toi soif Moi j'ai très faim Si vous avez du poulet Chiquentendori Viens devant ils veulent te voir Ils veulent vous voir Allez devant devant Plus vite plus vite Je vais m'éteindre S'il vous plaît S'il vous plaît Ariki Me faites pas de mal Me faites pas de mal S'il vous plaît Ariki Me bouge ce qu'il est pas S'il vous plaît Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi vous rigolez Les gars mettez vous en position La fois vous venez tous ici La police va pas tarder à vous cernier Normalement ils sont là dans 5 minutes Ils sont là déjà Attends Je vais lui faire Attends Reste là Reste là Et dis moi Putain mais qu'est-ce que c'est Cette police de merde Ah passez les putain Prenez des snipers J'ai pas fait quelque chose C'est m'abouti Gardez votre sang froid Gardez votre sang froid Ça a rien Appelez moi le négociateur La contre ça rage Gardez votre sang froid Je vous dis C'est moi le négociateur Ils vont vous relâcher Ils vont vous relâcher Ils vont lâcher Calmez-vous Faut pas paniquer Comme ça Ça a rien Lâchez-moi Mais là mais Qu'est-ce qu'il me raconte Il m'a envoyé la presse Allez on rentre On rentre Et déjà pour commencer Toi tu vas t'excuser Comment ça je vais m'excuser Vous voulez ma bijouterie Maintenant vous voulez que je vous suce le sbomb Ferme ta coeur toi Parlez au négociateur Mais qu'est-ce que c'est Que ce négociateur à la con Putain On dirait un médic Dans les manifestations De gilets jaunes Putain de saras T'as quoi sur toi T'as une arme de l'argent T'as quoi Non j'ai pas grand chose J'ai rien J'ai rien Mais chez moi vous avez tout volé Putain Prenez pas les Rolex S'il vous plaît Pour l'amour du dieu Lâchez-vous-t'a donné ton sandwich au poulet Là J'ai 55 000 dollars sur moi Parlez au négociateur S'il vous plaît Prenez pas tout S'il vous plaît Je vous laisse les casio On a déjà tout pris Prends La Rolex La Attends C'est quoi je vais prendre La T'as ta Rachel C'est celle-là Arrêtez Je l'ai bien Votre C'est le produit d'appel S'il vous plaît Non pas ça On va devoir changer toute la PLV Mais qu'est-ce que c'est Que ce négociateur A la co Putain Il est en train de tout prendre Vous allez pas négocier Votre liberté Je vais prendre la casio Tiens Ecoutez On peut peut-être Je vous donne 2-3 tickets resto Et vous nous laissez Attends Prenez le Prenez le Prenez le Ça va les faire Ferme ta gueule Tu vas la fermer Tu vas arrêter de parler Tu pars trop S'il vous plaît Pas les festinas S'il vous plaît Putain J'ai démontre Dans l'arrière boutique J'ai démontre Suisse Attends On garde ta d'autage avec nous Tout est bon Je vais où là Je vais où Je vais où Je suis la personne la plus importante Dans cette ville Va là-bas Va là-bas Va là-bas Va là-bas Vous êtes cernier Vous pouvez pas aller plus loin Laissez-moi tranquille Peut-être un petit peu Je pense Organiser Organiser Vous êtes pas du tout organisé Regardez C'est difficile à faire Votre braquage On dirait Les télétubbies Envadrouille Je veux voir S'il est bien organisé Regarde Passe-moi T'aimes quoi Comme bijoux Toi mon petit Tu sais pas Mais bijoux S'il vous plaît Vous allez casser La devanture Ils ont même pas de gants Et alors Je vous baise Je vous reconnais L'odeur putain Il n'y a même pas de gants Tu sais quoi Regarde Attends Il y a comme une grosse odeur Je m'appelle Je m'appelle Non non remets-le 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 C'est horrible Remets-le Oh putain Il a montré sur le visage C'est bon Je vais le photographier Avec mes yeux C'est bon Toi tu es dans la merde Tu vas le regretter Comme si un bandané Allait cacher votre sale gueule Je sais pas Il y a des caméras partout Vous êtes cernier Ferme ta gueule Ferme ta gueule Ferme ta gueule La prochaine fois je t'entule Laissez-moi faire Laissez-moi faire Vous avez tout volé C'est bon c'est bon les gars C'est bon c'est bon Vous avez tout pris Laissez-moi tranquille Escucha Escucha le Escucha Tout ça il est vu la petite Escucha la marinoana Escucha tout Ca veut dire quoi ça Escucha la marinoana Escucha tout Que bon raco Que bon raco Hey gros peur Les gars vous allez m'écouter On va libérer le gros port Toi tu es dans la merde Je suis pas gros Je suis jovial Ecoutez-moi bien Attends 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 Ecoutez-moi bien les gars Vous m'écoutez tous ou pas Ah ouais C'est simple A partir du moment Quand le refait Il jette le gros port Vous montez tous dans les véhicules Et chacun pour sa peau Vous montez tous dans les véhicules Ça marchera pas Y'a des nerfs Vous êtes cernier Ça marchera pas Y'a rien du tout T'inquiète pas On ouvre ta bouche On te tire dessus T'es le premier à crever C'est le premier à crever scionner T'es le premier à crever scionner Allez là-bas Allez là-bas Allez là-bas Même votre collègue Il vous l'a laissé Même votre collègue Il vous l'a laissé tomber Là là Le véhicule en face Juste là Putain de bordel Mais qu'est-ce que vous êtes con Vous laissez Piller ma marchandise Mais qu'est-ce que c'est que cette police de merde C'est ma bijouterie Retournez au front Bande de tarouzes Qu'est-ce que c'est que cette police de merde Putain Il les en laisse Putain Casse les couilles Sérieux Les mers Attends Est-ce que vous avez déjà vu un braquage comme ça A quel moment il n'y a pas de air S'il n'y a pas un dispositif Un barrage Ta mère Remonte Remonte ta mère Remonte Dépêche-toi Laissez-moi Laissez-moi Remonte Ma marchandise s'il vous plaît Je vais avec vous Remonte Ferme-la Je te reprends tout Je te reprends tout Ferme-la Vous me redonnez tout Vous me redonnez tout C'est très bien Non je reprends tout Je reprends tout Donne-moi tout Donne Donne ta mère Oui J'ai rien sur moi Qu'est-ce qu'il me raconte Tu veux Il veut quoi Putain Un autre culé Laisse-moi tranquille J'ai tout perdu Rassure-moi d'un culé Je te promets Je te tiens dessus J'ai tout vu mes collègues J'espère que vous allez tous vous faire agraper Et vous allez le payer sur la tour Vous allez le payer Et vous ont laissé comme un bolos Vous allez récupérer de la marchandise Vous êtes le bolos de service J'ai susurré certain Qu'est-ce qu'il m'a mis Pourquoi à chaque fois Je traîne avec le plus nul des gangsters Je crois que ça se trimaque Ah ouais Tu penses ? Non Il m'a donné l'un Il m'a peut-être oublié quelque chose Non ? C'est moi Ils sont allés chercher les hôtels Ils sont là Tiens il est là Monsieur l'agent Il dit moi Il dit moi Offrez la porte s'il vous plaît Expérez moi Ah bah montez Putain Rattrapez-le c'est enculé Pourquoi c'est qui ? Mais vous voulez pas Je viens de me faire braquer Rattrapez-le s'il vous plaît Je réquisition de ce véhicule foncé C'est un braqueur ? Oui c'est un braqueur Mais il avait un bandagne Il masquait son visage Mais putain mais quelle force Putain de Mais qu'est-ce qu'il raconte Putain je suis con Mais qu'est-ce qu'il fait Je me tomber avec des policiers Indiquez-le Oh ferme ta gueule toi Déjà commence pas à me dire Ce que je dois faire T'entends Ok Regarde il est là Il est juste devant Rattrapez-le Signe Allemain Me dites pas que vous êtes un ripo Vous êtes avec eux Mon arrière Un bijouterie Attends je vais te montrer Si je suis ripo Tu vas voir Tu commence à me crier dessus Tu vas voir Je ne vous crie pas dessus J'essaie que vous faites Vous faites une prise de votre travail T'es en train de me crier dessus Zahman Vas-y descendez C'est bon Je vais te montrer Si je suis ripo Je vais te montrer Zahman moi tu me crie dessus T'as cru c'était qui ? Non mais faites votre travail Putain Oh Recris-moi encore une fois dessus Tu vas voir si je ne veux pas T'niquer ta race Je ne vous crie pas dessus Je vous dis simplement Que je vous suis fait braquer Il y a eu un signal Bon Vas-y monte Rattrapez-les C'est bon Ça va mieux Oui ça va très bien Loin de mal aidé De pencher que vous êtes De mèche avec eux Mais il se trouve Que les policiers Ne m'ont pas aidé tout à l'heure Mes collègues Ils sont sous tension Ils sont Ils sont Mes collègues Ils ne se sentent pas bien C'est pour ça Ils ne sont pas sous tension Ils ne sont pas en tension Tout court Putain Ils ont décroché du cerveau Pour les laisser par se barrer Avec ma marchandise Ma bijouterie Mais Rolex Ils sont en train de le poursuivre Ils sont en train de chercher Les otages Mais regardez Mais qu'est-ce que c'est Ce barrage de merde Mais il n'y en a aucun Ils ont tout pris Putain Venez voir Venez constater les dégâts Venez Un otage Putain C'était moi l'otage Putain Il y en avait combien D'autres otages Il y avait également Un majordome Le Guy Vito Oh lui c'est pas une perte Ils peuvent le garder Oui c'est un majordome C'est pas grave Je m'en fous un petit peu Mais bon c'est pas grave Mais ma marchandise Putain il y avait des Rolex Vous avez de l'assurance Ou pas Non je suis pas assuré Putain J'ai pas à Télavivre Ah bah c'est parce qu'on fait le crevard Parce qu'on fait pas à Télavivre L'assurance Voilà C'est normal je suis juif Putain J'avais oublié les détail J'ai Putain j'ai été levé à Télavivre Après je suis parti Pour faire du business en France Vous savez C'est tout il y a l'argent Radio justement Quels sont les deux otages Vous avez combien d'otages En sécurité Est-ce que je t'aime Alors c'était juste Un gars qui me regarde Qui regarde le live A j'ai été en arrière Puis vous bousculer Sur ses propres Légages Désolé C'était le dernier otage Ok ok Non mais qu'est-ce qu'il brûle Non mais je crois qu'il est une mèche Monsieur vous avez Un descriptif Vous avez quelque chose On est au niveau Bon c'est pas grave On va commencer à parler Comme ça radio S'il vous plaît Je suis pas ce qu'on roule Go Teo Yako les gars Mettez les 10 minutes Non CS on fera ça Parce que mon PC Il est en train de rendre l'âme On le fera Dès que j'ai un nouveau PC C'est à dire après New York Laisse moi Laisse moi Ah non si on peut faire du CS Mais ça partira en full troll Je vous le dis Vous avez vu c'est quoi la police Par la nous Je veux bien faire un CS Ça partira en full TK les gars Je préfère vous le dire C'est sûr ? Vous annulez tout Même si vous les avez menottés Vous les démenottés Ils viennent les avoir Ils ont un l'otage Ils ont un collègue Amenez moi Putain je suis encore sur le choc Putain Allez c'est reparti Qu'est ce que vous faites Putain vous vous amusez A faire du dada Alors qu'ils vous ont pris Oh putain il est encore là le vieux Il est encore là le vieux Putain C'est lui l'otage Ouais c'est lui l'otage Oh merde Bah alors on est tout le temps en otage Mais j'en ai rien à foutre De vos conneries Je veux mes bijoux Putain Ouais bah attends Attendez je pensais Que vous travaillez Dans le sentier des vêtements Mais c'est pas possible Vous avez été formé où quoi Putain j'ai affaire A une police municipale Et des îlotiers Alors non c'est pas une police municipale Il a fait quoi lui ? C'est l'otage Monsieur par contre Monsieur par contre Vous ça fait C'est pas la première fois Qu'on se rencontre Mais vous allez commencer Vous allez commencer A changer de ton Par rapport à mes collègues Comment ça Mais qu'est ce qu'il me veut le caddie Vous êtes quoi Vous êtes un supérieur c'est ça ? Oh là C'est pas une question monsieur T'inquiète J'ai jamais écouté Tression il a compris C'est pas la première fois Que je vous vois mal parler monsieur Soyez plus agréable s'il vous plaît Pas mal Je suis gentil C'est juste que je suis un petit pâtre Agnès Et je suis un hier putain On va voler la bijouterie Tu peux pas faire une bouche On t'a pas demandé de raconter ta vie Bon allez tout le monde dit 19 là Tout le monde Alors dans ce cas là Je constate que tous les effectifs Sont ici à se branler la nouille Alors qu'on va voler ma bijouterie Ils sont en train de s'envoler vers le Mexique Putain d'enculé de vorace Déjà 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 Je vais mettre quelque chose Le point Je sais qu'il a voulu chez toi Je sais le carcarrer Mais lui Je sais même pas le vrai Putain Il y a la sur la torre Ça va aller très loin cette histoire Monsieur Cadet et tout ça va prendre votre déposition Ah très bien Encore un caddie Je vais faire ça avec un caddie Putain Est-ce que je mérite ça ? Allez venez avec moi Ils vous ont dérobé quoi ? Toute ma bijouterie Mes Rolex Mes diamants Mes émeraudes Tout 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 Et tout Même mes casios Genre les casios ? Oui Des casios Bon je les avais acheté si oui Bon c'est pas grave Mais putain Il y avait beaucoup de marchandises Il y en avait au moins Ils ont pas de cœur 300 millions de dollars Bon majeure d'homme Comment t'as dit Ils sont partis en jet ski Mais pourquoi les mecs Ils veulent pas m'aider en fait Je comprends pas En jet ski Et voilà Ils se sont branlés la nouille A cause de leur conner Avec leur zizi Même pas circoncis Ils se branlaient Ils se masturbaient Vous êtes vraiment des merdes Au lieu de les poursuivre Vous avez fait quoi ? Me dites pas que vous êtes deux mecs Avec eux quand même Il est là Il joue à Tetris Il joue à Tetris sur le PC Regarde le Bon je vais demander au shérif Il a l'air plus fiable Monsieur shérif Quoi ? Je tiens à me retirer Définitivement Du l'appui politique De cette ville Je sponsoriserai Aucun événement On m'a volé Toute Ma marchandise A ma bijouterie Tout ce qui est exposé Les casio Les festini Les watch Tout Les émeraudes Sur les courses poursuites Pour rattraper les gens Oui bah je sais Je sais bien Regarde Ils sont en train de faire Une scène de békaki Je sais pas ce qu'ils font Ils font Ils sont partis En scooter de mer En scooter de mer Sous le pont Au lieu de les poursuivre Ils sont donnés un rendez-vous Ils ont dit On va faire la bensterming Bensterming pour savoir Où ils vont Mais ils sont cons Ils sont partis avec moi On les cherche Ils sont partis sur un bateau Sur un bateau On s'annonce à croire Que cette police est corrompue On va aller voir Si il y a une information juste On va appeler les enfants Il faut la sur d'oreille Monsieur le shérif J'ai l'impression Que toute la police est corrompue Mais attends Je crois que c'est débile Ils ont laissé le sac Je suis à part Je suis moi police tout seul Il y a la voiture J'ai ramené la voiture Il y a sûrement les empreintes La voiture à gauche C'est celle qu'ils ont utilisés Pour partir Je veux voir Si il y a une information Sur la Torah Ça va pas se passer comme ça Yala Je crois qu'ils ont pas eu le temps De prendre les homards piqués Monsieur le shérif Qu'est-ce que vous en pensez Si je me faisais justice moi-même J'ai déjà eu affaire A des Mexicains Ou Taco Bell On va aller voir Là où vous avez dit Oui à l'époque J'avais commandé des enchiladas Et ces enculés Ils m'ont foulé des burritos Je l'aurais fait abonner Par le cul Tous les burritos Les uns après les autres Ils ont commencé à faire Ay pepito Ay pepito Par la douche Ça fait très mal Ça piquante Piquante El tagos El mucho de tagos Tiens regarde d'oeuvre le magasin Je vais essayer de faire avec ces mecs là Regarde le magasin Tu veux que j'aille chercher quelque chose à manger au magasin BIT D'accord ces véhicules volés Je vous préviens monsieur le shérif Moi j'ai bras l'eau dans le gâteau Je peux les faire tomber Ay pepito Ces véhicules volés Les véhicules rouges Non c'est pas raciste les gars C'est Trump On a perdu pour moi 500 000 dollars de montre Je dirais même plus 5 millions de dollars de marchandises Et je suis même pas assuré La cour de sa race Bon les mexicains ça va être très simple Ils sont à la frontière A mon avis ils doivent creuser des trous Je vais aller voir là où monsieur il a dit bateau Il me faut un spécialiste dans la toupe Dans la touperie C'est mon travail La filtration c'est mon travail Tu veux entendre les jingles de moi ? Qu'est rendu la monnaie des ballons de la Columbia ? Ay bebe do caramba 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 Putain je suis en train de virer mexicanos Attends je vais te remettre un peu américain Très bonne chanson J'ai mieux de savoir la vérité Vous voyez aussi croire mais là on a pas le temps d'être dans une Syrie américaine Il faut y aller J'espère que ça va vous aider à les trouver C'est la musique qu'il y a dans mon commissariat Il faut les secouer comme des piñatas ces mexicanos Je vais vous guider Putain il va falloir que je comprenne mes bases que j'avais en individu espagnol Qu'est ce que j'en pensais ? C'est cuaras comme la piñata des mexicanos Qu'est ce que j'en pensais ? 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 C'est très bon mais plus de zozot mais Qui a les plus grosses maracas ? Oh qui a les plus grosses c'est plus classe Je suis marqué à points c'est la plus max Bien joué La pointa des maracas ? Pardon mais j'ai eu un petit compte sur le temps La suite de votre procès ça a donné quoi ? Il nous a violenté Oui j'ai posé quelqu'un et après je me suis évanoui Au javane il s'est enfui putain Mais j'ai l'impression que cette ville manque d'autorité Il faut absolument que je sois le gouverneur Je pense qu'ils ont besoin d'un homme fort avec du caractère et un certain charisme Je pense que je pourrais faire l'affaire Proposez-vous On va racheter cette ville Je vais tous les mener à la baguette En plus il y a des cissures aussi qui sont à la maison À gauche, à gauche, à gauche Là, en face, ils ont volé les jet-ski Pour aller où ? Il y en a un, il y en a encore un, on y va Il n'y a plus de jet-ski Allons-y Oh putain, je suis heureusement que c'est mou Il reste encore un jet-ski les gars, on y va Ah ouais, ils s'enfuient quoi, les bâtards Aïe Mettez le jet-ski à l'eau, on va les attraper Chef de la SPD Ouais je crois que je vais devenir chef de la SPD Aucune autorité les mecs Ils les ont laissés s'enfuir Ils les ont laissés s'enfuir Monsieur Chérif, je trouve ça scandaleux que la police Tout droit Et laisser s'enfuir les brigands avec Tout mon matos, toutes mes montres J'ai gueulé à la radio que je trouvais pas normal de laisser partir les gens Ce que je trouve incompréhensible c'est que déjà ils font un brainstorming Je sais pas, ils sont à 15 dans le commissariat alors qu'on est en état d'urgence Moi ce que j'ai vu c'est un type sortir tout seul devant plein de policiers Regarder par terre pour les herbes de route Le truc pour les pneus Bah oui, c'est ce que je t'en disais, il faut le mettre des herbes Et tout le monde le sait faire Mais le négociateur, ils l'ont trouvé où ? Le négociateur, parce que j'avais sacrément l'impression qu'il avait fait STJ Je sais pas, mais il s'est fait embûler en tout cas Je vois personne sur le bateau Non, personne Ils ont envoyé un putain de stagiaire De toute façon ils sont sur la côte, il faut longer la côte Ok, je vais longer Let's go Peut-être qu'ils ont Ils sont dans ce bateau ? Non, je peux peut-être retrouver un endroit où des gens sont un peu louches Et vous allez me dire s'ils ressentent J'en veux Est-ce qu'on fait un code brechat les gars ? De toute façon ils ont tout laissé les jet-skis quelque part Il y a forcément trois jet-skis ils avaient Et en plus, Dove, tu as vu le visage d'un d'entre eux il me semble, non ? Ah, ils en ont arrêté un Ils en ont arrêté un Allez, on le renvoie au pays On le renvoie au pays lui Avant de le renvoyer au pays Je propose qu'on lui fasse passer sur la chaise électrique C'est bon, il le ramène au poste de police Vous voulez affrontement ? Ouais mais après le problème, il a raison Shikacho Alors oui, même si on trouve le PRP claqué les gars D'ailleurs, justifiez à chaque fois les mecs parce que sinon on va vous Théo Notamment Sailor Les gars, le problème c'est qu'après ils vont s'y passer le mot et on n'aura plus aucun serveur white list Malheureusement les gars, donc je ne peux pas le faire Je sais, par moment, franchement il y en a qui méritent mais on ne va pas le faire les gars, ok ? On ne va pas s'abaisser à ça On en a fait tellement par le passé, c'est bon Après un code B maritime, ouais, c'est pas mal, ça change un peu, ouais Goûtez au Sailor les gars dans le chat Je ne sais pas, c'est Dove qui connaît le prix des montres Il y en a facilement pour 300 millions de dollars Il y avait 2 heures 24 carats Non parce que je suis parti et à mon avis 300 millions ? Oui, facile, le prix du 10 s'élève à 300 millions de dollars C'est trop d'argent pis c'est tié J'en ai rien à foutre, quitte à avoir le PIB d'une année du Mexique, je vais le prendre C'est qu'il ne pas de vent, vous allez voir Oui, bijoux TNX Il y avait des montres fustines, ah putain Il y a quoi comme marque de montres connues en Suisse les mecs ? Ils ont tout volé Les fossiles ? Ils ont volé les fossiles ? Il me semble qu'ils ont volé les fossiles De la Rolex, de la Hublot De la Haute-de-Marche, des lunettes Il y avait aussi également des minettes, des minettes Re-Band que j'avais mis là sur le comptoir Putain c'était les miennes De l'Audi-Marc-Piquet, de la Seiko, il y avait du Flick Flack Du Ice-Watch, du Casio Tissot également, oui Tissot, il y en avait plein des Tissot, putain Il y a des modèles, collection 2019 Ils ont pas trouvé le coffre-fort il me semble Putain, j'avais même des montres avec des GPS Garmin dessus intégrés Vous vendez les montres avec téléphone connecté ? Oui, j'avais Omega aussi, Omega, putain Omega J'avais des coches partout derrière pour les avoir Mais Bretlin, vous aviez Bretlin ? Oui, Bretlin, j'avais tout Tout Tous les jus d'orange des pobres On va arriver dans un zone dangereux Je vais juste vous montrer Vous allez dire si personne Qu'on trouve ressemble, d'accord ? Très bien J'avais même de l'Apple Watch, Happy Watch, Belle & Rose J'avais du Pierre Cardin, j'avais même des montres Des montres, putain, toutes mes montres Calme-toi de vie, ça va aller, ça va aller On va aller retrouver les montres Stylopierre Cardin, Montblanc, j'avais tout Tout, tout Monsieur le shérif, ils vont devoir aller à des magasins Qui rachètent l'or pour les vendre Il faut contrôler tous les magasins de rachat d'or J'avais même des Patek Philippe, des Genève De Genève, de Genève, je savais pas à Genève Tomber du camion, une montre, ça vaut au moins 6 plaques Putain, ça rase J'avais de la THG On va arriver dans pas longtemps, donc attention, d'accord ? J'avais de la guignoli aussi De la guignoli, c'est super modèle C'est des montres mécaniques J'ai pris pistolet, mais tout seul, c'est compliqué Quoi d'autre ? C'est la rue, ici En haut J'en ai rien à foutre Quitte à sacrifier ma propre personne pour récupérer ma marchandise pour l'état d'Israël, je le ferai Yala C'est la maison ici, personne Non, ils étaient habillés en... Ils avaient des vêtements bleus Tous bleus, hein, c'est ça de vie Oui, justement, c'est pour ça Oui, c'est ça leur repère Bon, allez, on y va On y va en fufu, Metal Gear, ou alors... Non, non, on peut pas rentrer Comment ça, on peut pas rentrer ? On est armé ? Sauter, j'ai du C4 Vous avez du sucre ? Vous avez de la patte ? Vous avez des armes, non ? Non, j'ai pas autorisation à rentrer comme ça, ça marche pas comme ça Oh putain Il faut voir l'autre type et vous devez dire à la police que les personnes ressemblent de couleur bleue Et moi je dirai où se trouve la maison couleur bleue C'est un T4, c'est un T3, c'est quoi ? Il nous faut absolument rassembler les meilleurs indicateurs de cette ville, putain Vous avez aucun contact dans les gangs ? Monsieur le shérif C'est en cours, je suis nouveau, je viens de travailler par la Russie avec le gouvernement américain pour les bonnes relations Mais putain, j'ai l'impression que vos dash cams que vous achetez chez Wish, vous en servez jamais ou quoi ? La caméra que vous avez juste devant, vous enregistrez jamais ? C'est pas mon voiture Mais dites pas que vous économisez de l'argent pour pas acheter des cartes SD ? Non, pas du tout, non, non, budget, tout va bien Putain, rien que tu penses à mes patiques, Philippe Attendez, c'est la grosse pute à droite qui entend vous réparer le... euh... Elle est encore de mèche avec les policiers, voilà, hein ? Ca je vous l'ai dit, ce genre de demoiselle, ça table à tous les rateliers, hein ? Je vous l'ai déjà dit A mon avis, elle fait face de la mécanique Putain, on doit carrer toutes les scènes tout le temps ou quoi, là ? Il faut vraiment qu'on trouve d'autres gars, là, chaud Il faut qu'on avance, là, c'est chiant Ah ben les voilà, ils se branlent la nouille encore une fois, putain Ça boit le café ? On est partis récupérer des indices, eux, eux, ils se branlent encore une fois la nouille Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces incapables ? Bon, non ! Oh, lui, il casse les couilles, là Tu te... Calme ! Bon, le négociateur, viens ici, on va se... Oh là 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 là, aujourd'hui, c'est pas cheveux rose, c'est cheveux... Attends, 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 attends... Pleure ! Écoute-moi bien, écoute-moi bien le négociateur qui a fait une formation STMG, là, viens ! Oh ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Viens le négociateur ! Ah ben alors, on a une petite bite, on sort une matraque, c'est ça ? Vous avez laissé filer la marchandise ! Calme-toi, Pascal, calme-toi, Pascal ! Non mais laisse-le, viens ! Allez, vas-y ! Un tout cul tondu, mérite sourdu, allez, vas-y, je me campe ! Allez, vas-y, allez, mets-la moi dans le cul, maintenant ! Qu'est-ce qui t'attends ? Oh ! Tu le demandes, en plus, tu le demandes ! Lâche ! Mais pour que tu arrives là à tuer le shérif ! Vous allez bien, monsieur le shérif ! Ah, 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 ah... Insistance à personne en danger, vous en faites pas, je suis là, attendez ! Ça fait deux fois aujourd'hui, j'ai mal à la tête, je vais pas m'inspirer ! Tu es un bon pour mettre les gens en égo, j'ai l'impression ! Normalement, je t'agir, il va se faire virer ! Alors, au niveau de mesure, il verrait moins de plus que 7h ! Hop, lui, hop, en cellule, au trajet à un genre ! Tu parles à qui, là ? Sur ma mère, tu vas passer la nuit en cellule, tu vas dormir en cellule ! Ça me fait mal, qu'est-ce qu'il veut, Splinter Cell, low cost ? Laisse-moi tranquille ! Assuste pas, comme elle a l'insulté ! Sur la vie de ma mère, je passe la nuit en cellule ! Eh, c'est ça ! Tu l'as acheté où ton casque ? Tu l'as acheté sur errock.com ou quoi ? Laisse-moi tranquille ! Rends-moi ma marchandise, t'as certainement des informations ! T'étais de mèche avec eux ou quoi ? Non, je suis un STMG, comme vous avez dit, je suis un trou du cul ! Oui, c'est bien ce que j'ai compris ! En plus de ça, je suis en train de constater ! Faites-moi le Jean-Chi maintenant ! Ferme ta gueule ! Ferme ta gueule ! Ferme ta gueule ! Ferme ta gueule ! Ferme-la 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 ta gueule ! Laissez-moi, vous avez trop cédé ! Maintenant, tu passes la nuit ici, ferme ta gueule ! Maintenant, on va s'expliquer ! Viens ! Viens ! Allez, viens ! Voilà, viens ! Rentre-moi ! Outrage-agent ! Outrage-agent ! À aucun moment, je vous ai outragi ! Laissez-moi sortir ! J'appelle mon avocat ! Négociateur de merde ! T'es une merde ! Rends mon mort ! C'est marchandise, j'ai rien volé ! Vous avez bien vu comment vous avez agi ! Laissez-moi avoir des explications ! Pourquoi vous avez agi comme ça ? Laissez-moi ma marchandise ! Mais quel incroyable battre-ing ! En plus, il se défile ! Il veut même pas ! M'affronter ! Je vais l'affronter ! Viens ! En plus, il a agressé ! Il a agressé le shérif ! Je comprends rien ! Pourquoi les mecs, ils font un refus d'RP ? Putain, ça allait tellement être bien ! En plus, ils continuent à jouer avec moi ! Ohlala, à chaque fois, j'en ai marre ! En plus, le pire, c'est que moi, les gars, dans l'histoire, c'est même pas genre, je fais des happening ! Là, je suis vraiment une trame ! Là, les gars, je suis en full sérieuse ! Là, je me suis fait braquer ma bijouterie ! On m'a volé, donc il y a un préjudice ! Normal que je demande des comptes à la police pour savoir ce qu'il s'est passé au négociateur ! Les mecs, ils se sont enfuis ! Ils me donnent aucune info ! Vous êtes d'accord avec moi, les gars ? Je n'ai aucune info ! Ils me disent même pas où ils sont partis ! Pourquoi ils ont lâché leur trace ? Pourtant, ils ont poursuivi ! Ils ne me disent rien ! Alors que la victime principale dans l'histoire, c'est moi ! Putain, c'est incroyable, quoi ! Non, mais arrêtez ! Justifiez, les gars ! Vous avez le droit de dire qu'il pue la merde ! Vous avez le droit de donner vos avis, les gars, dans le chat ! Mais dites-moi pourquoi ! Oui, alors... Mon camarade ! Oui, on vous a agressé ! Portez plainte contre le négociateur ! Vous avez intérêt ! Allez, sort, c'est bon ! Mais par contre, ne parle pas à Spinter Cell ! D'accord, je ne vais pas lui parler ! Je suis avec vous ! Restez près de moi, alors ! Parce que je sens que je vais m'énerver ! Attends, je t'emmène ! Jure ! Qu'est-ce qui se passe à Bitball ? Attendez, je le prends, je le prends ! À Bitball, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous le mettez en cellule ? Parce qu'il a mal parlé à Office ! Oui, sauf que ça n'existe pas au trajet à Jean d'Amérique ! À Bitball ! On ne peut pas mettre les gens en cellule ! Qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous libérer, vous inquiétez pas ! Il faut le sortir ! Et encore, même à Mandé... Je voulais parler au négociateur, il s'est défilé, il m'a mis directement en cellule ! Je ne sais pas pourquoi il a réagi comme ça ! Bon, ce n'est pas grave, j'y vais, je me casse ! Bon allez, circulez comme ça, vous n'aurez plus de problème ! Non mais sérieusement, j'aimerais savoir où il a été formé ce putain de STMG ! Venez, monsieur, avec moi ! Non mais j'engraine pas, mais c'est normal que je demande des explications ! Je suis la victime dans l'histoire, on m'a volé ma bijouterie ! On a trouvé vos plaqueurs, monsieur de la bijouterie ! Oui mais vous voulez quand même demander de lui mettre de la mètre dans votre cul, quand même ! Mais le négociateur, à aucun moment, il m'a donné des explications ! Oui mais là, tout à l'heure, sur le trottoir, vous vous avez quand même demandé de mettre la matraque dans le cul ! Oui, parce qu'il avait l'air très énervé, alors que je lui demandais simplement des explications ! Je pensais qu'il allait m'agressir directement, et finalement, il a agressé le shérif ! Oh bah oui, vous avez de la chance ! Oui, j'ai agressé deux fois ! Il vous aurait pété le nez ! J'en fais pas, j'ai fait du brech maga quand j'étais plus jeune ! C'est quoi ça ? L'arc de la self-defense israélienne ! Ouais, c'est pas mal ça ! Oui ! Et il me semblait bien ! Vous faites beaucoup de choses, vous ! Oui, je suis actif, j'essaye de faire des choses bien, vous le savez ! Mais là, vous êtes... Tête de ma mère ! Il m'a mis une pêche américaine, Travenon ! Mais sur... alors là ? Pardon ? Non mais c'est quoi, on dirait un free access, sérieux ! C'est qu'ils rondent là, les gars ! Qu'est-ce qu'il se passe dans Sylvie ? Monsieur, il faut vraiment que vous vous calmez parce que... Non mais j'essaie de me calmer, mademoiselle ! À chaque fois que je vous vois, vous vous rendez fou tout le monde ! Bah, si il y a mal ! On m'a volé ma marchandise, je me suis fait braquer ! C'est normal, j'ai plus rien maintenant dans Sylvie ! Qu'est-ce que je fais ? C'est pas avec une demoiselle comme vous que je vais la mettre sur la route, là, comme ça, hein ! À tapiner pour moi, je vais pas le faire parce que je vous manque de... Je vous manque pas de respect, mademoiselle ! Qui est-ce que je cherchais comme femme, là ? Non mais... Y a pas de souci ! Monsieur Abitbol, on a trouvé vos braqueurs ! Monsieur Shérif, trouvez-moi un endroit où je pourrais trouver des demoiselles qui vivent dans des HLM ! Je vais les engager comme post-toutou, tout de suite, là ! Il me faut de la tuer ! Non mais vous allez être remboursé par votre sécurité, quoi ! Non, j'ai pas pris d'assurance, malheureusement ! Je suis juif ! Y a pas de sécurité ! Bah oui ! Et ça, c'est de votre faute, ça ! Si vous avez pas pris d'assurance ! Bah, c'est normal, c'est pris en charge par qui la vive ! Mais le problème, c'est que j'ai oublié de signer ! Ah bah voilà ! Bah, il va vous rembourser ! Non, vous allez faire votre travail et chercher ! Vous allez les voir et vous leur faites donnez, donnez, donnez ! Comme ça ! Donnez, donnez-moi ! Ah bah très bien, très bien ! Bah vous y allez aussi ! Vous éterez pas un petit peu antisémite sur les bords, vous ? Rien à voir, vraiment pas ! Est-ce que c'est une tenue à avoir, mademoiselle, d'avoir un chewing-gum dans la bouche ? Ah j'ai... Il y a beaucoup de choses dans votre bouche, là ! Ouais, ouais ! Vous parlez en général, là ! Bah oui, énormément, oui ! J'ai des dents, une langue, voilà, vous voyez ! Oui, bon, c'est pas grave ! Bon, mademoiselle, j'ai pris à voir... Monsieur le braqueur, vous allez témoigner si c'est bien lui... Ah bah enfin, c'est très bien ça ! Merci monsieur le shérif, il n'y a que vous qui œuvrez ! Dans mon sens ! Allez, Mazel Tov, on y va ! Allez, Mazel Tov ! Euh... Vous avez la chevure, c'est... Blogue à la descente ! Mazel Tov ! C'est étonnant de deux, on vous ressemble à bien le fameur ! Vous êtes juive ! Bah oui ! Vous êtes juive, attendez ! Qu'elle soit douce ! Vous êtes juive, attendez ! Vous êtes sépharade ! Ah non, non, non ! Vous êtes juive ou c'est une gueule ? Non, non, je suis colombienne ! Ah d'accord, très bien ! Bon ! J'ai l'impression que... Mais c'est pourquoi j'ai... Ça veut dire quoi ? Ça ne lui fait pas très bien de vivre en pleine ! Quel rapport ? Je ne peux pas dire Mazel Tov ? Parce que je suis... Hein ? C'est ça ? J'ai pas le droit ? C'est ça ? Que sont vos origines ? Hein ? C'est quoi ? Je suis colombienne ! Je suis colombienne ! Comment te llamas ? Oh mais bien et tout ! Comment te llamas ? Non, non, non ! Comment te llamas ? Ah ! Il aime bien manger des tacos ! Bon, allez, c'est vrai ! Bon ! Et dis n'importe quoi ! Je pense qu'à mon avis, elle a fait 5 espagnols ! Elle n'a rien retenu ! Bon, c'est pas grave, on y va ! Bon, monsieur le shérif, il faut absolument... Viens camarade, on va voir ton... Suspire ! Non mais à moi, avec son crédit... Non mais je veux bien, je veux bien ! Non mais les gars, je dis ça, parce que moi j'ai des personnages, des fois je... J'ai aucune base en russe ou des fois je fais le russe ou le... Ou le chinois, je dis de la merde ! Mais je sais pas, un minimum quoi ! Quand tu fais du RP colombien ou même du Mexicain Et se barague une des phrases en espagnol que tu connais quoi ! Rires 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 C'est le professeur ! Ah merde, c'est pas le bon... Ah merde, c'est pas le bon... Rires Eh, bonjour ! Ouais ! Comment vas-tu ? Oui, bien sûr ! Qu'est-ce qu'on fait ? On va devoir l'atteindre ! Qu'est-ce que c'est ton nom ? Bien sûr, oui ! Qu'est-ce que c'est... T'es là-bas ? You girls ! It's AIDU, es AIDU-KAN ! LES GUYS, LET-VOUS ! ET, R formula6, LES TA scissors, 3, 2, 1 ! SKI-MEEEEKS volunt dans le chat vente de pus il était bien celui-là non? mettez moi une note sur ce skimé bon je fais encore les gars rappelez moi que dans 10 minutes je dois décrocher là ça commence à être long il est qui est là faut le faire dormir là un peu bon c'est le premier suspect vous l'avez ou pas monsieur shérif? il est parti dormir on va attendre voir s'il arrive on va attendre jusqu'à demain c'est ça? on coupe les moteurs c'est ça? mais vous inquiétez pas on on sait qui c'est d'accord c'est une fin de tournage pour Dewey attendez il y a votre majordome qui est à vous par terre ah il est là? oui regardez il est parti ah bah il a ah bah il a il a fait un dodo j'ai appelé ambulance bon permettez moi de critiquer un petit peu vos services sur Tripadvisor je mettrai une mauvaise note monsieur les policiers au niveau du service mais pourquoi ça? ben on est très réactifs bah non justement tout dépend du personnel oui bah aujourd'hui je sais pas ce que vous faisiez mais vous étiez tous une vingtaine à l'intérieur alors qu'on voyait ma bijouterie on a voyait ma bijouterie je sais même pas comment j'arrive à rester calme alors que je suis tout colère en fait au fond de moi je boue je boue regardez moi je boue vous criez un bon coup je devais vous faire du bien non non je suis en train de bouillir à l'intérieur je vais libérer après je boue j'attends qu'il se mette près de moi ou pas les gars et je crie sur lui t'inquiète pas Billel tout va bien dites moi j'ai le roi mais vous êtes complètement malade mais attendez je veux bien qu'il extériorise mais il m'impressionne il m'épate le vieux là il parle allemand il parle chinois il parle japonais il parle russe il parle et maintenant il parle espagnol il est incroyable oui c'est pas grave je suis un petit polyglotte j'ai plusieurs langues mais ça arrive je connais ça je connais ça ça m'est déjà arrivé bon je vais décrocher vous avez parlé la langue salam oui dites moi en plus je kiffe tellement faire ça les gars c'est pas spécial non non ça va ça va ça va les gars je reviendrai après vous êtes encore là ? oui sans blague pourquoi ? mademoiselle j'aimerais bien savoir votre fonction au sein de cette police lieutenant je dirais plutôt figurante bon bah il n'y a pas de soucis vous pouvez penser ce que vous voulez à chaque fois je me laisse la paperasse sale chien je suis ta pute ah oui attendez monsieur 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 et bise ta mère ah bah c'est pas mal ça intéressant peut mieux faire mais bon allez moi je vais y aller fin de tournage pour moi au revoir au revoir j'ai dit quoi le projet là-dedans qu'est-ce qu'elle a voulu me faire en tout cas super super le rpg je suis désire je suis désire je suis désire non mais c'était innovant je trouvais non non c'est je suis désirée Ah bah, bon, apparemment il voulait m'aider à terminer la scène Merci, mais bon Dommage, parce que moi je suis un peu dégoûté les mecs, on dirait pas Mais des fois, je compatis un petit peu pour Dovi Il a perdu beaucoup d'argent Je sais même pas comment il va se relever Après j'ai le magasin de fringues Donc ça va Euh...